bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous donner mon astuce pour réussir à tout caser toutes les choses que je dois faire à tout caser dans mon emploi du temps et je vous préviens c'est révolutionnel ça s'appelle le système de blocs allez on se voit alors c'est assez marrant parce que c'est un système que j'utilise depuis longtemps et vous aussi vous l'avez utilisé vous avez été forcé de l'utiliser et moi il faut savoir qu'en fait j'ai continué à l'utiliser même après cette période je vais vous parler après et c'est en voyant une vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup c'est une américaine qui s'appelle jordan page qui a la chaîne fun cheap or free et en fait elle a fait la vidéo sur ça je veux oui ouais c'est logique quoi de bloc système et puis je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup de monde faisait comme ça et je me suis dit ah 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 mais je peux peut-être moi aussi partager cette technique parce que c'est c'est ce qui me permet de tout gérer en fait de tout gérer si vous vous retrouvez débordé vous avez une pile de linge qui ne se fait jamais vous avez vous n'arrivez pas à suivre avec le ménage vous n'arrivez pas à suivre avec les enfants vous n'avez pas de temps pour vous vous ne savez jamais comment caser vous avez un détartrage à faire et vous ne le faites jamais parce que vous savez pas où le caser dans votre emploi du temps vous oubliez des rendez vous pas de panique une solution simple et il ya moyen de tout gérer mais chaque chose en son temps vous savez le on dit toujours chaque place chaque chose à trouver une place pour chaque chose et manger chaque chose à sa place et c'est un peu pareil pour le temps pour l'emploi du temps on va s'amuser à découper une journée ou notre semaine en différents blocs où on saura que dans tel bloc on casse tel genre de choses on ne fait pas très chinois parce que à l'école on le faisait déjà en une semaine on voyait de l'anglais du néerlandais ne vous êtes la gym on faisait la physique de la chimie de la biologie des maths sup on faisait pourquoi pas du grec ou du latin pour vous du théâtre moi j'ai fait du théâtre on avait des cours de musique j'en passe et des meilleurs on faisait des tonnes de trucs en si peu d'heures et à côté de ça on faisait nos devoirs on s'occupait des courbées dans la maison de nos frères et soeurs et on sortait avec nos amis on regardait la télé et voilà oui c'est possible on l'a tous fait pourquoi parce que on était formaté pour suivre des blocs donc moi par exemple le vendredi je commençais l'école je sais plus si c'était huit heures et demie ou huit heures je me souviens plus bref je crois que c'était huit heures huit heures on est trois heures huit heures 11 heures c'était maths sup ensuite 11h midi j'avais anglais ensuite petite heure de midi 13 heures 15 heures non 13 heures 14 heures j'avais néerlandais 14 heures 15 heures j'avais science ou un truc comme ça et je finissais avec de la gym oui en fin de journée c'est génial bref on fait tout ça mais ce qui veut dire que pendant que j'étais dans mon créneau des trois heures de maths j'étais que sur les maths j'étais pas en train de me dire est ce que j'ai bien fait mon devoir d'anglais en général parce que parfois en plein cours d'anglais vu que c'était le même prof je me disais j'ai oublié d'étudier pour le test de néerlandais c'était même prof mais voilà en général on est focus sur le sur le truc et du coup on est beaucoup plus efficace et concentré et baisser l'idée c'est aussi l'idée de dire ok on va gérer on va se concentrer sur telle ou telle chose pendant tel moment de la journée donc moi j'utilise quoi un bleu de journal et en gros alors là je vous ai fait le truc clair mais quand les enfants ne le prennent pas en gros il ya un espacement bien particulier et oui des fois il ya des blancs c'est pas pour rien c'est parce que je situe plus ou moins de 8 heures à 22 heures et je mets plus ou moins ou par bloc j'ai alors du coup je me suis amusée à faire les lignes pour vous voyez donc j'ai en général j'ai quatre blocs dans une journée j'ai le bloc du matin une colonne à la maison enfin école on va dire j'ai le bloc lunch j'ai le bloc travail et le bloc le bloc coucher bedtime pour les enfants et après ces couples pour nous alors vous pouvez faire plus de bloc ne fait pas des blocs d'une heure c'est parce qu'il faut que ça reste flexible il faut pas que ce soit un planning super chargé de 8h à 8h30 vous faites du sport de 8h30 à 10h il faut faire ça de 10h il faut que ce soit flexible dans le bloc faut juste vous dire ok le bloc du matin mon but c'est de faire on va mettre la matin bloc du matin c'est de petit déjeuner de faire les lits je m'arrête ça va vite de faire son sport si vous faites du sport le matin moi c'est là que je fais mon sport de nous apprêter avec toute la famille et moi après vu que la petite ne retourne pas à l'école c'est de faire l'école l'école à la maison où vous allez voir j'ai pris mon travail en école montessori deux jours par semaine donc je l'apprends avec moi les matins ce jour là donc c'est mon truc matin on va après il ya le bloc lunch midi donc c'est le bloc où on prépare à manger on fait le petit apéro pourquoi pas on voit un peu les enfants pendant que ça chauffe on mange on se met en condition pour commencer à préparer la sieste pour mon fils on lit des livres on joue à des jeux calme etc puis on arrive au bloc travail en général à ce moment là mon fils a fini par s'endormir il s'endort entre une heure et demie et deux heures donc mon bloc travail commence à deux heures jusqu'à cinq heures et demie maximum six heures et à ce moment là c'est là que je donne mes cours en dingue je donne des cours de français à trois personnes sur skype c'est aussi à ce moment là que j'ai mes cours à kadomia et c'est peut-être à ce moment là aussi que je vais commencer à réfléchir aux prochaines vidéos youtube que je vais écrire pour un projet que j'ai je vous parle pas encore c'est à ce moment là aussi que je vais faire un article de blog enfin c'est mon créneau travail à ce moment là ma fille c'est qu'elle ne doit pas me déranger juste je travaille si je me mets dans notre chambre dans la chambre et c'est comme si c'était mon bureau on ne rentre pas bon elle rentre techniquement elle prend ses poupées c'est machin mais c'est pas grave c'est mon créneau travail après quand j'ai fini le travail je reviens dans la pièce à vivre je fais on commence à penser à faire à manger si les enfants sont sûrs sur excité mon compagnon n'a pas fini il travaille puis la maison du coup depuis le coronavirus il n'a pas fini son travail mais du coup on va se promener un petit peu on va se dégourdir les jambes quitte à acheter une baguette de pain à la boulangerie on va prendre l'air si on n'a pas pris l'air le matin parce que j'ai oublié de vous dire le matin c'est aussi le créneau où on va sortir faire des petites courses si on a besoin salaire et si je vois qu'ils sont trop trop impossibles je sais pas comment dire s'ils sont impossibles au lieu de faire du sport sur la terrasse c'est quand même les flyers au lieu de faire du sport sur la terrasse je les prends on va se promener on va voir les chevaux on va courir par là on va faire du ballon bref c'est le moment on se défoule le sport on va dire c'est le on se défoule et elle est voilà donc quand le matin aussi c'est possiblement alors le matin le mercredi matin en gros des mercredis les enfants sont chez papy mamie du coup en général le mercredi matin c'est mon créneau youtube c'est là que je filme mes vidéos et le mercredi après midi c'est là que j'ai tous mes cours académien où je me déplace à domicile chez les gens de deux heures et demie à six heures et du coup le mercredi matin c'est aussi là où je sais que je suis seul c'est là que je vais dire ok si j'ai un dentiste rendez vous dentiste et de mercredi matin et je vais boucler ces trucs là des fois c'est pas possible du coup je vais demander de l'aide à quelqu'un de garder les enfants à ce moment là mais c'est mon créneau prioritaire du coup je sais où placer chaque chose j'ai un rendez vous pédiatre alors on va essayer de cliquer caser un lundi ou jeudi matin si possible bon le pédiatre qui nous donne un rendez vous dit oui et on verra bien après comment on s'organise ensuite le week-end je fonctionne pas tout à fait pareil le week-end j'ai un créneau ménage de samedi matin on se lève quand on veut après je fais le ménage avant midi voir jusqu'à une heure et après je fais ce qu'on s'est repos en général mon sort le dimanche en général dimanche matin c'est là qu'on sort à la plage on se promène ou autre le dimanche pendant la sieste parce que du coup ma fille dort aussi c'est mon créneau beauté c'est à ce moment là que je vais m'épiler je vais faire mes sourcils je vais faire mes ongles c'est mon masque n'importe c'est là c'est mon créneau à moi j'ai oublié de vous dire du coup aussi après montrer mon créneau travail vers 18h jusqu'à 23h c'est le créneau couché alors c'est à ce moment là que je commence à préparer à manger on va jouer tranquillement on va manger et puis on va préparer on a une alarme à 8h05 on se brosse les dents à 8h20 on va au lit pour les enfants et donc entre 8h15 et 8h20 à ce moment là qu'on range tous leurs jeux ça va très vite puisque chaque chose à sa place et après et puis on enfin je fais c'est de finir avant la larme et quand la larme sonne on va au lit et on choisit chacun une histoire que je lis et gros câlin gros bisous ils peuvent continuer à lire ils peuvent écouter leurs histoires avec la boîte à histoire de louis qui est génial je me dis en dessous si vous voulez ça les aide vraiment à s'endormir et après en général je dois faire quelques allers-retours parce qu'il ya toujours besoin de maman je veux un câlin maman j'ai peur des ombres maman t'as bien fermé la porte à clé bref à 21h en général on peut considérer que la partie couple est là on peut regarder un film on peut papoter pour préparer un projet de pourquoi pas de vacances on peut faire un jeu de société c'est le moment où on se retrouve nous et après oui parfois on se retrouve bien d'un côté de l'autre à lire un livre chacun de côté c'est bon si et ou alors moi je fais mes masterclass je suis des masterclass à côté de lui je prends mes notes et lui regarde d'autres vidéos et voilà voilà c'est comme ça que je fonctionne c'est comme ça que j'organise tout je trouve une place pour chaque chose vous allez me dire ouais mais c'est facile tu es toute la journée chez toi bon je gère quand même beaucoup de choses je gère la vie de famille les enfants à gérer donc l'école à la maison je gère le ménage je gère les cours academia je gère mes traductions je gère les cours fiver je gère youtube je fais quand même une à deux vidéos chaque semaine c'est pour ça aussi que les montages et les vidéos ne sont pas super super élaboré j'ai pas plus de temps à les consacrer pour l'instant et j'ai d'autres projets que j'ai sous la manche que je suis en train de préparer donc oui je ne travaille pas c'est attendre à temps plein c'est un c'est volontaire mais j'ai connu ça et je faisais déjà pareil aussi comme je vous ai dit j'étais passé à 80% mais j'ai optimisé mon temps donc pendant le temps de déplacement si je pouvais j'écoutais enfin c'était surtout le temps de retour j'écoutais des livres sur audiolivre comme ça ça me donnait sur audible ça me donnait déjà sensation d'avoir lu j'adore lire c'est important pour moi de lire donc du coup j'avais déjà lu un roman ou autre je conseille comme les romans sur audible je récupérais ma fiche et la nounou après on rentrait c'est à ce moment là qu'on jouait et le soir je sais à ce moment là que j'étais calé dans leur chambre à essayer d'endormir mais c'est à ce moment là que je réfléchissais déjà aux futures vidéos comment faire telle ou telle chose etc et il ya un moyen de caser les choses si vous êtes en voiture pendant que vous rentrez pourquoi pas utiliser main libre et appeler contacter vos proches pour prendre de leurs nouvelles ça pourrait votre créneau j'appelle les connais proches tous les jours tous les deux jours vous appelez quelqu'un de différent votre mère votre père est ce que je veux dire ça peut être aussi pendant que vous êtes dans le tram ou dans le bus ou dans le métro vous réfléchissez à votre mille planning vous préparez les plats pour la semaine ou pendant que vous mangez vous faites des courses pour la semaine en ligne et quand vous repartez chez vous vous passez au drive et vous cherchez vos courses ça peut être plein de choses qui peuvent vous sauver le temps on a tous que 24 heures dans une journée il faut juste optimiser les choses et en fait le fait de donner une place pour chaque chose chaque activité c'est bien on peut pas tout faire en même temps mais si on si on fait chaque chose en son temps c'est parfait et aussi laisser de la flexibilité il se peut que vous allez avoir tout d'un coup un gros projet en tête et que des tâches annexes donc non essentielle saute pendant deux trois semaines un mois c'est tout à fait normal et ça va vous permettre de faire votre gros projet et le finir et après vous sentir beaucoup mieux et reprendre sur votre routine normale on va dire donc forcément faire le ménage ça va rester à une priorité à la longue même si on peut très bien le passer pendant une semaine si on a vraiment un truc très très important et pas de souci et voilà dites moi si vous ce qui vous fonctionnez par bloc si c'est pas le cas je vous invite à essayer faites le pourquoi pas alors moi j'avais essayé par bloc comme ça donc là il ya les journées et il ya les heures je trouve ça super brouillon mais j'en fait j'avais essayé de faire les j'avais tout écrit en fait tout ce que je faisais faire le lit tout ça pour vous rendre compte de tout ce que je faisais donc le matin j'évite de la vaisselle en général au fil d'air en nez je peux le remplir et le soir j'en lance un je lance un lave-vaisselle le soir j'essaye de faire mes étirements parce que je veux arriver à faire mon grand écart un jour et donc le matin j'ai dit je fais le sport je fais les lits on se prépare tous oui voilà enfin je sais pas quoi dire d'autre on se brosse les dents du coup tous en famille comme ça on est sûr que les enfants se soient bien laver les dents bref mettez toutes les tâches que vous avez envie d'effectuer faites une routine vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours tous les jours la même chose je pense que je l'ai déjà dit comme vous savez donc je viens de vous le dire moi j'ai cours de j'ai cours à école montessori les maris le vendredi matin donc les lundis et jeudi bon je fais l'école à la maison mais on peut faire aussi autre chose on peut dire tiens c'est le moment exploration en nature on se promène etc etc vous pouvez aussi avoir totalement des heures différentes par contre je vous conseille de ne pas dépasser un bloc de cinq heures cinq heures c'est beaucoup et au final on dit qu'on a tellement de temps qu'on finit par ne rien faire donc faut que ça soit assez pour être flexible mais pas trop long pour se dire je le temps et pour finir on est sur notre téléphone et on fait rien aussi pendant certains blocs préciser quand vous avez le droit d'avoir votre téléphone et quand vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone et pas vous laisser distraire moi par exemple pendant mon blog de travail et ben forcément j'ai pas mon téléphone par contre le matin pour le sport oui puisque c'est je fais mon sport avec des vidéos sur mon téléphone mais parfois c'est vrai que je me fais laisse distraire par instagram etc donc c'est très difficile ça nous permet d'avoir une une comment dire une discipline on va dire donc du coup là je vous avais fait les lignes pour que ce soit clair en général j'ai 13 lignes 14 lignes pour un jour donc chaque ligne représente une heure mais c'est pas tant l'heure que je regarde c'est les petits blocs que je me suis fait donc en général je compte trois quatre lignes pour le matin deux lignes pour le midi trois quatre lignes pour le travail 3 et le reste de ligne pour le coucher et donc ça me permet si maintenant j'ai tout d'un coup on se dit tiens on va voir telle et telle personne des amis le mardi mais je sais que ça va être le soir donc je le mets en bas et je mets l'heure voilà 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 comment je fonctionne donc là par exemple j'ai déjà les cours c'est pour la semaine prochaine je prépare de semaine en semaine mon boulot donc la semaine prochaine pas la semaine d'après y'a rien et donc du coup j'ai déjà mis tiens telle heure à telle heure je donne des cours à 15 heures c'est l'état à 16 heures c'est gym et voilà et en général je mets ce qu'ils apprennent français françaises que des fois il ya l'espagnol de l'anglais enfin me perdre et voilà que vous dire d'autres rien d'autre et j'espère que vous avez aimé cette vidéo je vous invite à tester allez-y essayez pendant deux trois semaines et trouver vous les blocs où mettre quoi et vous allez voir que vous allez réussir à vous sentir plus productives au moins à savoir que vous avez une structure pour les choses et c'est très très utile voilà n'hésitez pas à aimer cette vidéo ça va permettre aux autres abonnés de voir de la voir parce que ce n'est qu'algorithme youtube ça va pas passer et commenter et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous ciao